J'ai l'impression que la levée de fonds, c'est un peu à la mode. Surtout dans la communauté africaine. Un peu, un peu, allez, je veux faire une levée de fonds. Je veux faire une levée de fonds. Toi, de ton regard financier, quel est le regard que tu jettes par rapport à ça? Tout le monde n'a pas l'autorisation ou le droit de se lever. Je suis Valère Béliage, moteur d'agent libre. Je venais investir dans mon projet pour 10% de rentabilité. Est-ce que ce sont des menteurs? Est-ce qu'au final, ce qu'ils font, c'est de l'arnaque ou bien c'est du ponzi? Il ne faut pas tirer sur des personnes. Est-ce qu'il est souvent arrivé que toi, dans tes nombreuses démarches, qu'on te demande de passer à la casserole pour pouvoir bénéficier de certains avantages? Ok, si on est sur un business où on arrive à vendre et à faire la marge, parfois la solution n'est pas de rechercher un financement extérieur. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Et c'est sinon, maman Nakache. Elle adore parler d'argent. C'est une femme, elle vient du continent. Et aujourd'hui, on ne va pas lui faire de cadeaux. Parce que son sujet de prédilection, c'est tout ce qu'il y a autour des startups, de l'entrepreneuriat, mais surtout du financement des entrepreneurs. Récemment, au cours du week-end de l'écrivain 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy, Charles de Gaulle, elle nous a fait une présentation magistrale dans laquelle elle nous faisait comprendre qu'elle distribue l'argent. J'ai dit bien, littéralement, elle distribue l'argent aux entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs. Donc, si jamais tu es du genre, tu as un business que tu souhaites lancer, tu as besoin de fonds, tu es dans la fintech et tout le bazar, et tu as besoin de fonds, je pense que tu devrais gagner à écouter attentivement cet échange parce qu'on ne va pas lui faire de cadeaux. Il faut qu'on sache d'où vient l'argent qu'elle dit ou du moins qu'elle prétend pouvoir distribuer. Et surtout, sous quelles conditions ? Bonjour Kelly. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Je veux aussi bien que Kylianne Bapé sur un tas de football, mais surtout aussi bien que Samuel et toi, la tête de la FEC à foot. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Qui es-tu ? Je suis Kéline Amini. Je suis convaincue que le développement de l'Afrique va passer par le développement des startups et que le meilleur pari à faire en Afrique aujourd'hui, c'est le capitalisme, donc investir dans les petites entreprises. Je suis promotrice du cabinet de conseil Connect & Invest, du club d'investisseurs Equity Club et de la société d'investissement Lucky Angels. Aïe, 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 tu vois que le bagage est lourd. Tout ça, c'est bien beau, mais nous, on va aller dans des trucs un peu plus précis. Très souvent, tu fais partie de ceux-là qui pensent vraiment que le développement de l'Afrique passera par le développement des startups, sachant que tu vis en France. Bon, qui es-tu toi pour prétendre pouvoir accompagner des startups, surtout que toi, des startups en Afrique, surtout que toi, tu vis en France ? Qu'est-ce que tu donnes la prétention de pouvoir le faire ? J'ai été formée au Cameroun, donc en Afrique. Après mon bac, j'ai fait l'université de Yaoum, les deux. Voilà, l'administration et gestion d'entreprise, par coup, sans ce n'est pas une licence. Ensuite, ISTAC, donc comptabilité, contrôle et audite. Une licence, un master en comptabilité, contrôle et audite, avant de venir en France. Et pendant mon parcours, j'ai travaillé dans un cabinet d'experts comptables pendant sept ans, donc en alternance. Et pendant ce temps-là, je me suis frottée aux petites entreprises, donc de la vendeuse de... On parle des startups ou des entreprises ? Non, aux petites startups, donc aux petits porteurs de projets, je vais dire du mot de taximan, de la vendeuse de beignet à, voilà, au gain de cahier, au fripier, à tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai travaillé avec des très petits porteurs de projets. Et au quotidien, on voyait les difficultés avec la mairie, les impôts, etc., etc. Après, je suis arrivée en France, j'ai fait un master en audite et conseils. À l'issue de mon master, j'ai travaillé en cabinet d'experts comptables. Ensuite, j'étais consultant en finance pour des cadres, je me suis spécialisée en banque d'assurance. Et après, j'étais passionnée par l'investissement, des startups d'abord, donc j'ai commencé à les accompagner dans l'informel, donner des conseils, autrement après. Tout s'est formalisé. Après, j'ai commencé à comprendre la limite, enfin, dû à la frustration que j'avais en accompagnant les startups, parce que tu vas accompagner, quelqu'un va parler. Et après, on me dit, bon, madame, on a fini de parler, il faut l'argent. Et à chaque fois, on avait des idées, on va mettre en place des process, business plan, on va commencer, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je me suis demandé, mais comment on fait pour avoir l'argent ici ? Parce qu'à la fin, c'était le nerf de la guerre. Donc là, je me suis intéressée aux investissements. J'ai passé le CIF, donc au conseil en investissement financier, votre conseil en investissement financier professionnel en France. Donc voilà. Donc, on parle à quelqu'un qui a du bagage et du background. Que je suis légitime pour parler d'accompagnement, startup et de financement. D'accord. OK. On va revenir là-dessus. Mais avant, tu as beaucoup parlé de startup et on parle d'entrepreneuriat. Du coup, déjà, c'est quoi la différence fondamentale entre une startup et une entreprise ? Différence basique. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de théories. Une startup, ça va être un projet, une idée qui teste son marché, qui se cherche encore, qui essaye de comprendre son potentiel. Certains, ses papiers et d'autres, sont déjà sur le terrain en train de tester l'idée. Et l'entreprise sera une startup qui a fini la phase du lancement, de tester l'idée, de chercher, et qui fait déjà du chiffre ou du tâche avec son business model. Et tu te bases sur quoi, justement, pour dire que les startups sont les moyens les plus pertinents pour pouvoir avoir une croissance économique intéressante en Afrique ? Parce que quand tu vas observer l'Afrique aujourd'hui, tu as beaucoup plus de porteurs de projets que d'entreprises en elles-mêmes. Donc, en soi, certaines se disent même entreprise. Ce n'est pas le nombre de temps que tu as mis sur le terrain ou le nombre de temps pendant lequel tu exerces l'activité qui fait de toi une startup ou une entreprise. Du moment où tu n'arrives pas encore à maîtriser ton cycle et à générer du cash avec ton business model de façon claire, tu es encore une startup. Ce n'est pas le nombre de temps qu'il fait ça. Ça dépend de la croissance et du niveau auquel tu es. Et quand on observe l'Afrique, on a beaucoup plus de startups que d'entreprises. Parmi ces startups-là, c'est là où tu vas trouver des pépites, des idées magnifiques, des talents. Voilà, parce que c'est ouvert à tout le monde et c'est tout le monde qui se cherche. Et dans la masse, on peut tirer maintenant ceux sur lesquels on peut miser et qui vont changer l'Afrique. Donc, développer une startup, c'est passer de l'étape d'idées, de tests à une entreprise. Et avoir plus d'entreprises, c'est avoir du boulot. C'est ne plus pleurer les stages, c'est avoir des bons salaires et enfin, c'est développer l'économie. D'accord, donc ça veut dire que dans le processus de croissance d'une startup, c'est que la startup commence par une startup et ça devient une entreprise, c'est ça ? Oui. Pourquoi ne pas rester en startup ? Pourquoi vouloir devenir forcément une entreprise ? Parce que c'est le processus. Donc, tu commences par la startup, comme je l'ai dit, tu as une idée, tu vas faire le business plan d'études et tout. Et puis, tu vas tester ton idée. Est-ce que ça intéresse les clients ? Est-ce qu'on dégage vraiment de la marge ? Et quand tu as passé la phase tester l'idée, dégager de la marge, tes modèles, une fois tes modèles stables, tu deviens une entreprise quand tu commences à générer véritablement du chiffre avec ton activité. Donc, c'est juste le processus de croissance qui fait ça. D'accord. Qui fait que tu vas commencer par une idée, ensuite le projet sur place, tester, etc. Après, tu commences à faire du chiffre. Chiffre d'affaires plus stable, l'entreprise fonctionne. Le business model est stable, il fonctionne. Et là, on va parler d'entreprise. Ok, super. Et quand toi, tu parles beaucoup de start-up, quand tu parles d'entrepreneuriat, très vite, on te rapporte, très vite, tu as envie de dire, l'un de tes chevals de bataille, c'est le financement. Et ce qui dit financement, me fait penser à quelque chose qu'on appelle la levée de fonds. Bon. Je me suis rendu compte que très souvent, les gens font une... qui confondent levée de fonds et appellent à l'épargne publique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est quoi une levée de fonds ? C'est quoi l'appel à l'épargne publique ? Dans un premier temps. Et ensuite, qu'est-ce qui est plus pertinent ? Qu'est-ce qui est approprié de faire lorsqu'on veut trouver du financement ? Est-ce que c'est la levée de fonds ? Est-ce que c'est l'appel à l'épargne publique ? Donc, déjà, c'est quoi une levée de fonds ? La levée de fonds, c'est simplement le fait de rechercher des investisseurs pour remonter le capital, pour rentrer au capital de son entreprise. Rechercher justement des financements, simplement. Le fait de rechercher des financements pour son entreprise avec des termes bien précis, des causes bien précises, avec une sortie du capital prévu après un certain nombre de temps. D'accord. En français facile ? En français facile, tu recherches de l'argent pour lancer ton projet sous certaines clauses, certaines conditions. Et à terme, donc après un certain nombre de temps, les personnes qui t'ont financé ne devraient pas s'accapare et rester sur le long terme sur ton business. Donc, après 5, 6, 7 ans, on va sortir du capital. D'accord. Et l'appel à l'épargne publique, c'est quoi du coup ? Quand on parle d'appel à l'épargne publique, il y a les levées de fonds qui se font avec appel à l'épargne publique. Parce que tu appelles le public. Donc, en soi, l'appel à l'épargne publique vient quand la réglementation entre en jeu. Tout le monde n'a pas l'autorisation ou le droit de se lever. Il dit, OK, moi, je suis Valère Béliage, promoteur d'agents livres. Venez investir dans mon projet pour 10 % de rentabilité, machin, machin. Ça, c'est du placement. Tu appelles les gens à venir épargner, placer chez toi, machin, machin. Non, tu n'as pas d'autorisation. Donc, pour faire simple, quand on parle d'appel à l'épargne publique, c'est quand une entreprise qui n'a pas d'autorisation en fonction de là où elle se trouve, les lois de la COSIMAF, ce n'est pas les lois de l'AMF, donc la France, le Cameroun, voilà. En fonction de là où tu te trouves, tu appelles les personnes à venir et déposer de l'argent, investir chez toi, même si c'est moyen d'un des actions ou des obligations. C'est un investissement, donc un investissement financier dans ton entreprise hors la loi, hors la réglementation de l'environnement où tu te trouves. D'accord. Donc, tu appelles le public à venir déposer de l'argent ou te confier leur argent, peu importe l'objectif, en dehors des lois du législateur ou du régulateur en fonction de l'espace dans lequel tu te trouves. Donc, si j'ai bien compris, pour faire un appel à l'épargne publique afin de trouver le financement pour sa boîte, il faut une autorisation, c'est ça ? Il faut une autorisation. De qui ? En Afrique centrale, c'est la COSIMA. En France, c'est l'AMF. Donc, il y a les régulateurs des marchés financiers. Les marchés financiers, c'est là où justement on vend des instruments, des produits financiers, des actions, des obligations, des placements, etc., etc. Ok. Et pour la levée de fonds, là, il faut une autorisation ou pas ? Ça dépend. Bon, si je viens de te voir pour un investisseur privé, je te dis, ok, Valais, voici mon projet. Donc, je suis un business angel, voici mon projet. Rentre dans mon capital, soit fais partie du projet avec moi, crois en moi, fais le signing avec moi, fais partie du projet et en échange, selon la valorisation, je te donne 5% des actions et à la fin, on va partager le bénéfice. Donc, si on perd, on a perdu, si, voilà, comme un actionnaire, il n'y a pas de problème à ce niveau. Tu le peux. Là, il n'y a pas d'appel à l'épargne publique ou quoi que ce soit. Maintenant, en fonction des formes juridiques des différentes entreprises, il y a le nombre d'actionnaires maximum à ne pas dépasser, oui ou non. Donc là, il n'y a pas d'appel à l'épargne publique. Maintenant, si je viens me mettre sur Facebook et me dire, ok, vous tous qui êtes là, est-ce que vous voulez avoir de l'argent en Afrique, venez, mettre, je ne sais pas, 10 000 dans l'argent livre et à chaque fin du mois, vous aurez 10%. Là, ça devient un problème en tant qu'investisseur sous certains contrats. Donc là, en fonction vraiment de là où on se trouve, il faut, avant justement de rechercher des investisseurs, de vendre des obligations ou des actions, il faut regarder la loi. Au Cameroun, par exemple, si on veut parler sous la COSIMAF, ce n'est pas les mêmes règles qu'en France. Oui. Donc en France encore, avant de rechercher, pour rechercher du financement en France, il y a les réseaux de business angels. Il y a, il y a, il y a. Et même quand un business angel va investir dans ton projet, il y aura son profil financier. Donc s'assurer que la personne investisse vraiment le montant qu'elle est prête à paire suivant ses revenus. Il y a tout un calcul à faire. Il y a des personnes qui ne peuvent pas te financer simplement. Quelqu'un peut pas te ficher à la Banque de France et les business angels officiels et ils te financent. Donc ça passe pas. Et pourtant au Cameroun, tu n'as pas l'histoire de Banque de France, tu n'as pas l'histoire d'être fichée. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas. Donc la COSIMAF, de ce que j'ai lu, je n'ai pas encore vu, la réglementation va être un peu différente qu'en France. Donc c'est pour ça qu'il se dit en fonction de là où tu te trouves, il faut chercher le régulateur du marché financier sur le secteur et voir ce que la loi dit. D'accord. Voir ce que la loi dit. Et maintenant, pour quelqu'un qui lance son business ou bien qui a besoin de financement, pour toi, quel serait le moyen de financement le plus approprié ? Est-ce que ça serait la levée de fonds ou alors l'appel à l'épargne publique ? Pour toi, ce serait quoi le moyen le plus approprié ? Donc l'appel à l'épargne publique déjà c'est un moyen de financement. Ah oui ? Donc quand on te dit que tu fais appel public à l'épargne, on te dit que tu appelles la masse. Généralement, quand tu entends que tu as fait appel public à l'épargne, c'est que tu es déjà en infraction là. Donc pour faire appel public à l'épargne, pour appeler tout le monde à investir de façon officielle dans ton projet, moyennant X ou Y de rentabilité, il faut que tu aies une autorisation. Donc si tu veux lever des fonds, c'est que tu recherches des moyens de financement pour ton projet sous certaines conditions, certains contrats, etc. Mais quand on fait un appel à l'épargne publique, ce n'est pas un moyen de financement puisqu'au final, c'est l'argent qu'on recherche, non ? Oui, c'est l'argent que tu recherches, mais quand tu recherches du financement, quand tu veux lever des fonds, tu peux lever des fonds d'investissement qui, eux, vont faire appel public à l'épargne, aller chercher l'argent des gens qui leur seront confiés des portefeuilles, machin, et eux qui vont placer en vous des rentabilités vont rémunérer leurs investisseurs. Donc c'est le fonds d'investissement qui peut faire ça et toi, te financer, pas toi. Si j'ai l'autorisation, je peux le faire. Si tu as l'autorisation, tu peux le faire. Mais non, si tu n'as pas d'autorisation, tu ne peux pas appeler le public. Mais par contre, tu peux décider de voir ton frère, ta sœur, machin, avec lequel vous allez vous associer, mettre de l'argent dans le capital social pour investir dans le business. Là, c'est faisable. Donc, avec certaines formes juridiques d'entreprise, permettent jusqu'à 100 associés. Tu vas dire, OK, vous pouvez être au maximum 100 personnes qui s'associent, minimum 50 personnes et tout. Donc là, tu vas chercher 100 personnes à qui tu vas parler du business, qui seront associés, qui auront des parts dans ton entreprise avec lesquelles tu vas investir. Donc là, on va parler du capital social et tu vas investir avec eux. Là, on ne parle pas d'appel public à l'épargne. Maintenant, venez se mettre sur Facebook et dire, OK, moi, je suis agent livre, venez investir, vous aurez ci, vous aurez ça. Là, on va parler d'appel public à l'épargne. D'accord. Et donc, ce serait quoi le plus approprié du coup ? Déjà, pas d'appel public à l'épargne parce qu'on est en information si on n'a pas d'autorisation. Bon, on peut demander l'autorisation. En fonction de... C'est encore tout un processuel. Demander l'autorisation, objectif, pourquoi ? Déjà, une SAR, elle ne va pas faire appel public à l'épargne, une SAS non plus. Il faut être une SA, selon la cause du MAF, capital social minimum, 10 millions de francs, c'est pas donc 15 000 euros. Un commissaire au compte affecté, croix, un nombre d'actionnaires n'est pas limité. C'est pas simple, quoi. D'accord. Donc, pour toi, le moyen de financement le plus approprié serait la levée de fonds. Voilà, la levée de fonds. Et donc, c'est à partir de quel moment qu'on se dit, OK, je dois faire une levée de fonds ? Est-ce que c'est tout de suite lorsqu'on se lance ? Est-ce que c'est quand c'est à l'ensemble d'un fait quelque chose ? Ou alors, c'est quand on est encore à l'étape d'idée ? À quel moment on se dit, bon, là, je dois faire une levée de fonds ? Déjà, levée de fonds, c'est pas le terme sexy qu'on utilise pour chercher de l'argent. OK. Donc, tu n'es pas obligé de faire une levée de fonds. La levée de fonds, simplement, c'est la recherche de financement sous certaines conditions. Voilà, les contrats que tu vas faire avec les personnes qui te confient leur argent, qui croient en toi, qui croient au projet. Donc, en soi, quand on commence un projet, on est guidé par la vision qu'on a, par l'impact qu'on veut avoir et le service qu'on veut rendre. Pas par la levée de fonds. On n'est pas un moyen de toucher subitement une somme qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas créé d'entreprise. En fait, ce n'est pas le mot SWAC. Vraiment, ça sert à quelque chose. Ça sert à financer un besoin. Donc, quand on se lance, on essaie d'abord de savoir qu'est-ce que je fais, produit ou service, qu'est-ce que je propose aux gens, comment j'ai l'impact chez ces gens-là, comment je sers les autres et comment je me rémunère de ce service. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte de servir les autres. Et là, j'ai besoin de quoi, pour mieux les servir. Et c'est dans le j'ai besoin de quoi pour mieux les servir qu'on va entrer dans le besoin de financement. Et c'est quand on arrive en thème de besoin, OK, où est-ce que je prends cet argent ? Est-ce que je peux l'avoir moi-même ? Est-ce que si c'est un produit, je peux commencer à le vendre moi-même, en tirer des bénéfices et puis avoir de l'argent pour financer, pour mieux servir ? Ou alors, est-ce que je dois me faire aider ? Donc, je vais parler de recherche de financement quand le financement qu'on a ou les moyens de financement qu'on peut avoir tout seul ne suffisent pas pour certains projets, pour implémenter une certaine vision. Là, il faut se faire aider. C'est vraiment pas le thème sexy qu'on va utiliser ou la méthode sexy qu'on va utiliser pour toucher à beaucoup de millions parce qu'on a une idée d'affaires. j'ai l'impression justement que la levée de fonds, c'est un peu à la mode, surtout dans la communauté africaine. Un peu, un peu, allez, je veux faire une levée de fonds, je veux faire une levée de fonds. Toi, de ton regard financière, quel est le regard que toi, tu jettes par rapport à ça ? Est-ce que c'est forcément ce qu'il faut ? Comment faire pour savoir si celui qui fait la levée de fonds l'a fait dans les règles ? Ton regard financière, c'est quoi par rapport à ça ? Donc, comme je dis toujours, je vais plus parler de recherche, de financement parce que tu peux aller à la banque, tu peux aller vers les fonds d'investissement, tu peux chercher des subventions, tu peux faire des tontines, tout dépend du projet. Comme je redis, quand on a un projet, on ne cherche pas d'abord l'argent, on fait d'abord le projet. Donc, si on veut parler de processus, à quel moment j'ai besoin d'argent ou à quel moment est-ce que je pense que je peux rechercher des financements, c'est au moment où tu sens que le besoin en fonds de roulement nécessaire pour un projet implémenter ton projet, tu n'as pas les ressources, il faut qu'on t'aide. Et même, on peut avoir des phases, tu peux avoir un besoin en fonds de roulement de, je ne sais pas moi, de 30 millions et aujourd'hui, tu as 10 millions, toi. Travaille avec les 10 millions et pourquoi pas parfois avoir le bénéfice dans les 10 millions si ça fonctionne vraiment, faire grossir le projet petit à petit et peut-être tu vas arriver à la phase de 30 millions parce qu'en fait, levé de fonds, on recherche du financement pour développer quelque chose. et quand le business commence, tout le monde passe par la phase de test. Donc, on va travailler sur l'idée d'affaires, travailler sur le marché, etc. On va faire la phase de test dans des échantillons, on commence à proposer des services. Est-ce que ça se vend réellement? Ok, si ça se vend, est-ce qu'on a la marge? Ok, si on est sur un business où on arrive à vendre et à faire la marge, parfois la solution n'est pas de rechercher un financement extérieur, la solution, c'est de vendre plus. Là, tu vas plus vendre, avoir ton bénéfice et réinvestir dans l'affaire et grandir progressivement. Mais au bout d'un moment, on est d'accord qu'il faut accélérer la croissance. Par exemple, il faut investir dans des bureaux, dans un terrain, etc. et ça, ce n'est pas des investissements qui te font, desquels tu vas générer du bénéfice directement. C'est l'actif immobilisé. Donc là, je vais maintenant aller chercher peut-être des financements à la banque ou aller chercher des investisseurs pour dire là, il nous faut du branding, il faut un beau bureau, il faut un terrain, il faut X ou Y. Et comme ce n'est pas de l'argent que je vais acheter dans le cash qui va tourner, je n'aurai pas de bénéfice peut-être pour immobiliser ça, il va falloir que je recherche un financement extérieur. Si c'est pour la croissance de mon business, genre en direct, en fonction des business, en fonction des business, c'est possible que la solution ne soit pas forcément un financement extérieur, ce soit peut-être de vendre plus. D'accord. Et donc, comment est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je me rends compte de ça ? Donc, tout dépend déjà du business que tu fais. Oui. Je vais prendre Copili, par exemple, on parle d'une application. Pour développer une application, voilà, tu peux, tu vas commencer, tu auras ton idée, tu vas développer. Bon, il y a forcément de l'hébergement à payer, il y a des techniciens à payer, etc., etc., etc. Ça peut prendre plus de temps comme ça peut prendre moins de temps. Tu peux arriver sur une solution pour laquelle le développement de l'application en elle-même, tu n'as pas l'argent pour développer. Oui. Là, comment tu fais ? Tu vas faire le business plan, le projet, le test, mais voilà, tu ne vas pas tester le marché justement auprès des clients parce que l'application n'est pas encore disponible. Tu vas aller vers des personnes, on appelle ça des, on sait quoi, les 3F, friends, families and fools, dont tes amis, ta famille et les idiots. Les idiots, ça va être des personnes qui ne comprennent rien. Non, pas qu'ils ne comprennent rien, qui te font simplement confiance et ils ne savent pas où ils vont. Parce que quand tu investis sur le papier, copie, on te met l'application sur le papier, etc. On n'a pas vu de version de l'application, on ne sait même pas ce que ça fait, on ne sait pas si les techniciens vont bien faire ou pas. On n'a pas confiance, tu parles bien, ta tête me plaît, voilà l'argent. Valère, est-ce que tu peux investir c'est un euro ? Tu regardes, tu dis que mon cher ami, c'est un euro. C'est pour ça qu'on va dire tu vas commencer par friends, families and fools. Donc tes amis, ta famille et les idiots. Donc avec eux, tu vas te débrouiller à développer quelque chose et tout. Et puis maintenant, quand la solution est développée, qu'on se dit ok, on peut générer des textes sur Copili. Là, ça devient plus intéressant. Et là, on va chercher qui est prêt à payer pour pouvoir générer des textes avec Copili. Et quand on trouve qui est prêt à payer, il est prêt à payer combien ? Et dans le combien qu'il est prêt à payer par rapport à mes charges, est-ce qu'il y a de la marge à se faire ? Si c'est oui, ok, allons voir. On pense qu'ils sont prêts à payer sur le terrain. Est-ce qu'ils payent vraiment ? Là, maintenant, on va se rapprocher de la cible qu'on avait sur papier. Et là, les choses commencent. Et quand il y a 10 personnes, 20, 30, 40, 50 qui payent, on s'est dit ok, ils sont prêts à payer peut-être 30 euros et mon bénéfice là, c'est 10 euros. Je me dis ok, 30 euros, j'ai 10 euros, ok, d'accord. Donc si j'ai 10 personnes qui payent 30 euros, j'ai 300 euros et 10 euros, ça veut dire que j'ai 100 euros de bénéfice. Mais comment je fais pour vendre la même chose à 3 000 personnes ? Parce que là, on va multiplier les 10 euros de bénéfice pour 3 000 personnes. Tu vas maintenant aller voir quelqu'un qui n'est plus fous, donc on laisse dans les vues des fous. Et on va se dire ok, allons chercher des business angels, des personnes privées qui croient au projet, qui sont peut-être passionnées par la tech, un autre ingénieur qui a fini, c'est pas centrale ou polytech et qui est intéressé par l'Afrique. Je veux dire, moi, j'ai une solution. Voilà ce qu'on a fait. Là, on a 10 euros de bénéfice par abonnement. Voilà la solution. On peut mieux faire. Donc aujourd'hui, on génère des textes, mais on ne génère pas encore des vidéos. Sauf qu'on n'a pas assez d'argent pour mettre dans le développement, pour essayer de générer des vidéos. On veut challenger peut-être chat GPT, mais on n'y est pas encore. Parce que la solution qu'on a aujourd'hui présente ça, elle peut se vendre à ça. Le nombre de personnes qui sont prêtes à acheter du texte qu'on a fait. On a 300 personnes qui achètent. Voilà comment on les a eues. Mais si on faisait la même chose, peut-être en investissant plus dans la publicité, en augmentant notre budget de publicité sur 3000 personnes, voilà ce que ça peut donner. Mais sur les chansons de 300 qu'on a fait, voilà le montant qu'on a investi dans la pub, voilà ce qu'on a eu, voilà le bénéfice net qu'on a eu. Maintenant, sur les 10 euros de bénéfice net qu'on a, toi, on te propose 4 euros. Ok, ok, d'accord, je comprends mieux, je comprends mieux. Et pour ça, on a besoin d'un million d'euros. D'accord, ok, ok. Le gars se dit, ok, un million d'euros, je me propose 4 euros, ok, si c'est un investissement, pendant combien de temps ? Est-ce que je vais rester là avec vous pendant 7 ans ? Sous quelles conditions ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, voilà. Ou encore, bon, ok, nous aujourd'hui, 100% des actions, on vaut, on se dit, ok, avec le portefeuille qu'on a, la valeur future qu'on prévoit et tout, on vaut 200 000 euros. Donc, quand on est trois actionnaires, on est deux actionnaires, voilà les parts qu'on a et nous, on va augmenter notre capital. Donc, on est prête à te vendre l'action à temps et on est prête à te donner 10 actions pour, je ne sais pas moi, 300 000 euros en fonction du deal. Et là, il s'est dit, ok, 10 actions. Si moi, je regarde, vous voulez, vous avez une cible de 300 000 clients, donc si je regarde fois 10 euros, à la fin, le bénéfice net peut tourner autour de 100 000 euros. Ok, si on tourne autour de 100 000 euros et que moi, j'ai 10 % des actions, on va faire 100 000 euros fois 100 actions. Voilà, moi, mes 10 % me reviennent à mes dividendes. Ça revient à combien mes dividendes ? Si pendant sept ans, je touche des dividendes et qu'en fonction de votre plan de développement, après les sept ans, je vais peut-être revendre peut-être mes actions à quelqu'un, vous serez assez développé, vous aurez fait ça, ça, ça. Et peut-être, vous vous ferez racheter par une autre grosse boîte ou d'autres personnes vont vouloir investir dans l'affaire et peut-être racheter mes actions. L'action que j'ai peut-être rachetée à 15 000 ou 10 000 aujourd'hui, dans sept ans, parce que vous allez valoir mieux, vous aurez peut-être de l'immobilier, etc., etc., avec un plus gros chiffre d'affaires, une valorisation plus grosse, je peux revendre l'action à peut-être 100 euros. Et donc, moi, en sept ans, j'ai fait une image de 85 euros sur l'action suivante et toutes les années, j'ai eu une dividende, j'ai perçu une dividende de deux. Quand il fait ça, il s'est du bon. Ça, ça commence à être intéressant, pas mal. Donc, même si on est sur une petite échantillon, le truc, c'est juste démontrer son plan commercial, pouvoir démontrer qu'on a besoin d'argent justement, juste pour faire mieux, etc., etc. Et ça, c'est au moment qu'intervient le business plan, j'imagine ? Non, ça, c'est au moment qu'intervient le business engine. Ah, non, mais le document pour lui montrer que... Le document pour lui montrer, en fait, le business plan, ça se peaufine au fur et à mesure, comme on dit. D'accord. Donc, à la base, quand tu vas lancer Copili, tu vas faire un business plan. Dans ton business plan... Mais il sera basé sur rien ? Il sera basé sur quoi ? Le business plan a la stratégie qui contient la stratégie. Donc, au fil du porteur de projet, il y a moi, en tant que porteur de projet de Copili, qu'est-ce que je suis ? Quelles sont mes ressources ? Oui. Ensuite, quelle est la stratégie ? Où sont les études de marché ? Donc, il y a combien d'applications sur le terrain ? Qui a besoin de ça ? Il y a combien ? C'est quoi l'approche ? Etc., etc. Où est-ce que je les trouve ? Maintenant, qu'est-ce que ça me coûte de développer Copili ? Et après, quand moi, j'aurais développé Copili en termes de prévisionnel financier ? Quel est l'objectif que je veux atteindre ? Ah ouais ! Donc, nous qui lançons seulement les choses comme ça dans le vrac, c'est compliqué. On avance à la veglette comme ça. Donc, toi, tu as ça. Tu vas le développer avec. Et toi-même, tu vas suivre ton business plan et puis tu vas le modifier, modifier. Et après, dès que tu atteins la phase où tu remodifies le business plan, tu adaptes à ce que tu es aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu vas rajouter à ton business plan le plan de développement stratégique. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est bon. Je comprends mieux. Oui, ok. Et là, tu vas dire, ok, au début, voilà le business plan, voilà ce qu'on avait, machin, voilà les chiffres qu'on a fait, voilà le chemin qu'on a fait, les difficultés, machin, machin. Voilà les opportunités qu'on a, voilà la réalité du terrain, voilà ce qu'on arrive en termes de vendre, les chiffres qu'on avait mis dans le prévisionnel là-bas sont vrais parce que voilà le terrain, voilà, 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 voilà. Donc, c'est en ça que toi, avec Connect & Invest, tu accompagnes les startups, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et les startups que tu accompagnes, elles sont pourquoi ? Elles sont en Afrique ou elles sont en Europe ? Moi, je suis convaincue que le développement de l'Afrique va passer par le développement des startups tant qu'elles sont en Afrique. En Afrique. Mais tu fais quoi en France alors ? Monsieur Valère, on n'aimait pas la paix. Qu'est-ce que tu fais en France ? Je suis physiquement en France, Monsieur Valère, et j'ai le droit de me trouver physiquement où je veux. Mais tu veux développer des startups en Afrique, en France, comment ? Connect & Invest est enregistré au Cameroun. Oui. Les stagiaires sont africains. Oui. On travaille pour des startups africaines, donc localement, on est proche de tout le monde. Et on est en Côte d'Ivoire aussi. On travaille avec des startups de l'Afrique de l'Ouest, donc on est proche de tout le monde. Et il y a Zoom, j'ai la connexion. Voilà. Donc, je travaille à distance, si tu veux. Voilà, je suis... Tu penses que c'est suffisant pour toucher les réalités du terrain avec une startup qui évolue en Afrique ? Voilà, startup à les clients en Afrique. Oui, mais toi, tu es à distance. Comment tu peux accompagner de manière pertinente une startup qui est en Afrique sans connaître ses réalités ? Connaître les réalités de la startup en Afrique, c'est quoi pour toi ? Mais c'est par exemple, vous êtes des réalités en termes de... Peut-être sur le terrain, à mode, bon... Tu sais, l'interaction physique qu'on a avec une personne sera tout de suite différente de l'interaction à distance. OK. Donc, il y a des choses et même la communication que tu peux avoir avec des personnes que tu rencontres de manière présentielle, ça ne sera jamais la même que quelqu'un que tu rencontres sur Zoom. C'est toujours très différent, tout ça. OK. Ça veut dire qu'il faut que je vive dans trois pays minimum au Cameroun parce qu'il y a le cabineau au Cameroun, il y a les porteurs de projets accompagnés, je dois être physiquement avec eux. Il faut que je vive en Côte d'Ivoire parce qu'il y a pareil en Côte d'Ivoire. Et il faut que je vive aussi en France parce que pour que les investisseurs te confient l'argent, il faut échanger avec eux. Il y a la majorité des investisseurs, c'est la diaspora. Donc, je suis un humain et je ne peux pas être à trois endroits au même moment, M. Valéa. Et comment tu gères donc ça ? Moi, aujourd'hui, parce qu'en soi, on va regarder cet échange, ça reste sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui prétendent dire, faire des choses. Mais de manière opérationnelle, on se rend compte, c'est le vent. Moi, j'aimerais savoir le manière opérationnelle. Je pense que je ne suis pas le seul à vouloir savoir comment tu gères tout ça au quotidien. Nous avons un programme d'accompagnement au financement en 12 mois. C'est un programme qu'on a lancé au cabinet Connect Anivers en partenariat avec la Diaspora Banque. La Diaspora Banque et le réseau Je Consomme Africain. Le réseau Je Consomme Africain, c'est le réseau fondé par Junior Konzo qui croit qu'on devrait commencer à consommer les produits des Africains. Et même si ce n'est pas encore bon, il a précisé. Donc, ce n'est pas à faire d'est-ce que c'est bon ou pas. Il ne faut pas être un client égoïste. Il encourage les personnes à consommer des produits made by Africans. Et la Diaspora Banque, la première banque lancée par, cofondée par Auburn Kanga pour qu'il réponde aux besoins des Africains. Et nous, on a lancé le programme de financement pour accompagner techniquement les startups au financement pendant 12 mois. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 12 mois ? Quelque part, on va dire que c'est un peu les investisseurs qui nous ont conditionnés comme ça. Parce que, voilà, pour avoir investi dans des startups qui n'ont pas marché, on nous demande d'être caution morale quelque part pour les startups qu'on présente. Et pour être caution morale de quelqu'un, il va falloir que moi je sois certaine de ce qu'ils présentent. Donc, on va travailler avec eux déjà pour se rassurer qu'eux-mêmes, la vision qu'ils disent qu'ils ont, l'endurance qu'ils disent avoir, c'est certaine, c'est vrai. Donc ça, ça va nous prendre 12 mois. On va travailler sur les données du marché parce qu'on dira ce qu'on voudrait, mais je me suis rendu compte en fait qu'en Afrique, les gens ont la volonté. En fait, quand ils se lancent en entrepreneuriat, ils veulent monter des startups ou des business. En fait, ils sont sincères, sauf qu'ils s'y prennent mal. Si tu as quelqu'un qui a mal fait son étude de marché, c'est clair que les chiffres seront faux. Après, il ne va pas s'en sortir. Donc, si tu passes une mauvaise prévision, tes résultats sont tout faux. Donc, à la fin, il a échoué, mais c'était l'ignorance. Donc, pendant les 12 mois, on va travailler déjà sur sa vision, sur l'endurance et tout ça là. Ensuite, on va travailler sur le projet en lui-même. Donc, comme une dame qui est venue me dire qu'elle veut, elle s'en sort très bien en pâtisserie et elle veut lancer sa marque de gâteaux. On parlait de, c'est une petite entreprise. Mais sauf que là, je lui dis, est-ce que tu connais Paul, la boulangerie Paul ? Est-ce que si tu faisais une chaîne de boulangerie Paul qui a ton logo qui te définit avec quelque chose, tu peux faire des franchises, est-ce que ça serait pas mieux ? Donc là, elle est venue avec un projet, mais on lui a montré, en termes de développement stratégique, on lui a montré une autre vision. Mais comment on fait pour y arriver ? On passe par où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, tu vois, est-ce qu'il y a des compétences à développer entre temps ? Est-ce qu'il y a de, par exemple, je lui ai proposé, ok, on fait avec la farine de blé, mais si tu essayes un gâteau avec la farine panifiable de manioc, qu'est-ce que ça te donne ? Des croissants avec la farine panifiable de manioc, qu'est-ce que ça donne ? Donc, pendant les 12 mois, on a le temps de tester des choses, tester le produit, le service, matcher avec la concurrence, aller sur les chiffres du marché, proposer aux clients, si on peut déjà avoir les échantillons, quand on parle de données de terrain, c'est vraiment, on va lancer des trucs. On est dans une phase de testing, la phase bêta, entre guillemets. Si tu permets, je tiens, je disais que cette vidéo est sponsorisée par Copili.io, la première plateforme qui permet aux entrepreneurs qui attaillent le contenu de produire du contenu texte et images avec juste à partir de quelques phrases tapées sur la plateforme. Donc, allez-y tester, ça en vous coûte rien. Et pour ceux qui souhaitent écrire un livre, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le programme Plume des Lits est très lourd, le meilleur programme qui vous permet d'écrire votre livre en 28 jours. Top chrono, bien sûr. C'est vrai qu'on le fait souvent à la fin. J'ai quand même précisé que cette vidéo est réalisée grâce à notre réalisateur, c'est M. E-Boost. Bref, on en reparlera tout à l'heure. Tu parles de phase testing, tu parles de phase bêta, entre guillemets, pour emprunter un peu les termes des gens qui font dans la FinTech. OK. Et il se trouve que quand on parle de tout ça, on parle de financement. Et récemment, dans une intervention, au cours du week-end de l'écrivain 2024, tu t'es présentée comme celle-là qui permet aux entreprises de trouver du financement et que tu distribuais l'argent. Ma question, c'est comment on fait pour bénéficier du financement dont tu parles et d'où vient cet argent ? Donc, j'ai dit que je distribuais l'argent et j'assume totalement parce que je crois et les personnes qui financent vont vous le dire, un bon projet trouve toujours son financement. Donc, en fait, c'est le projet qui trouve son financement. Tu n'as pas de problème de financement, tu as juste un problème de projet. Ça veut dire que si j'ai un projet, je vais venir te le présenter, tu vas évaluer si c'est un bon projet, tu me trouves l'argent. On parle de quel montant ? Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. OK, OK. Tout ça, c'est bien, c'est bien. Je te propose lorsqu'on sort un peu de ce volet purement technique, on va rentrer dans un volet un peu plus général. Tu es une femme qui a fait un atout. Ce n'est pas moi qui le dis, en tout cas. Et avant de te poser ma question, je propose d'abord qu'on accueille notre invité qui a des questions plutôt assez intéressantes à te poser. C'est M. Herman Kamga qu'on accueille juste après la pub. Avec Kopili.io, attirez des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi faciles. Eh bien, tu l'auras bien compris, c'est signé Kopili.io. Donc, comme je te l'ai promis juste avant cette petite annonce, on accueille sur ce plateau M. Herman Kamga, le génie, qui est justement comme par hasard le fondateur de Kopili.io. Mais cette fois-ci, il ne vient pas nous parler de Kopili.io. Tu l'auras bien compris, il est venu pour poser des questions précises à Maman Akash. Pourquoi ? Parce que Kopili.io, ça ne fait pas cher de la FinTech. Il se trouve que par un moment, on a besoin des financements et tout le bazar. Mais bon, lui, pour être dans le truc, il a besoin de quelques éclaircissements. Donc, je vais lui laisser le son de se présenter. Bonjour, Herman. Bonjour, Valère. Comment tu vas, gars ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va, ça va. En tout cas, c'est un plaisir de te trouver assis parmi nous pour remuer un peu le cocotier. Donc, gars, vas-y. Qui es-tu ? Vas-y, lâche-toi. OK, donc, pour me présenter rapidement, je suis Herman Kaminga2. J'oublie toujours le 2. Le 2, le 2, le 2. Ta caméra est là-bas. Je suis le promoteur de Kopili.io et nous sommes fiers d'être la première plateforme africaine en Afrique de génération de contenu assistée par l'intelligence artificielle. Amen. Bon, elle est à toi. Oui. Pour revenir sur... En fait, tu as évoqué certains points, Kelly, qui étaient très intéressants. Et le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui par rapport à l'épargne du public. Alors, sur le continent, on observe beaucoup d'entrepreneurs, de startupeurs, comme tu le précises si bien, qui, justement, ils parlent de l'éveu de fonds, mais en fait, en t'écoutant, on se rend compte que c'est de l'épargne publique, en fait. Et que, vu qu'il y a des conditions pour faire l'épargne publique, eux, ils ne brandissent pas, en fait, ces conditions-là. Est-ce que ce sont des menteurs ? Est-ce qu'au final, ce qu'ils font, en fait, c'est de l'arnaque ou bien c'est du ponzi ? Répondez, madame ! Est-ce que c'est de l'arnaque ? Est-ce que c'est du ponzi ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... En fait, quand la cause du maf, on vous accuse d'avoir fait appel à l'épargne publique, c'est juste la façon d'avoir collecté l'argent qui n'était pas bonne. Donc, quand toi, je me parle de la frappe ou du ponzi après, toi, je viens me parler de l'intention derrière. Donc, je peux vouloir de l'argent et que la banque me ferme des portes. Mes friends, families, and fools ne sont tous pauvres. Il n'y a personne pour m'aider. Et puis, je me dis, bon, si je vais sur Facebook et que je dis aux gars, les gars, venez me donner l'argent, comme si on prêtait à la tontine avec 10-20%. Certaines personnes appellent de l'usure. Voilà. L'usure et tout. Et il faut que je me finance, en fait. Voilà. L'objectif n'était pas de frapper les gens. C'est vraiment pour investir dans une entreprise qui peut fonctionner ou non. Sauf que, on est quand même régi par des lois. La société est régie par des lois. Et il se trouve que le régulateur est contre ça, quoi. Donc, en soi, je dirais, voilà, c'est pas la frappe si l'intention de la personne n'était pas la frappe. Maintenant, quand tu veux parler de Pondi, ça veut dire que j'ai fait appel à l'épargne publique. Donc, j'ai appuyé à plusieurs personnes de... J'ai proposé des investissements à plusieurs personnes pour des taux de rentabilité ou pour des rendements qui n'étaient pas réalistes. Et pendant cette démarche, je prends l'argent de certaines personnes, donc des derniers, pour rembourser les premiers. On avait dit qu'en fait, que je joue avec l'argent sur un modèle peu fiable ou encore que je n'ai pas testé. Donc, maintenant, le Pondi, c'est... Bon, ça dépend de la motivation du porteur de projet de la personne qui le fait. Un Pondi, c'est un Pondi. C'est pas subjectif. Voilà, bon, OK. Suivant la motivation de la personne, parce que là, moi, je veux parler d'arnaque et de motivation. Parce que là, ta question est même... Mais ce qu'ils font, c'est quoi, en fait ? C'est de l'arnaque. Non, c'est pas de l'arnaque. Pourquoi l'arnaque ? Vu que ce qu'ils font n'est pas réglementé. Ils n'ont pas faim. Ce qu'ils font concrètement, c'est quoi ? C'est du faux. Je sais. Il ne faut pas tirer sur des personnes quand tu comprends leur réalité. Moi, j'accompagne des porteurs de projet chaque jour. Monsieur Copili, vous êtes peut-être en France, ingénieur polytechnicien, centralien, travaillant dans des banques X et Y. Donc, comme Valère le dit, vous prêchez l'Afrique et puis on reste en France. Donc, en termes de notre très cher sponsor, tu es sponsor parce que des liquidités, tu en as. Donc, développer Copili jusqu'au niveau où tu es arrivé, ça a été possible pour toi. Il y a beaucoup de polytechniciens qui ont le même rêve, qui brûlent et qui n'ont pas les moyens que tu ailles pour développer. Et à côté de lui, les amis sont pauvres, la famille, la famille attend que tu les sortes des problèmes. Je ne vais pas leur demander l'argent. Et il n'y a pas assez de foules. Il n'y a pas assez d'idios riches pour investir en eux. Et le gars, il se dit, bon, là, moi, j'ai Facebook. Monsieur Valère a commencé avec un téléphone portable. Il prend aussi son téléphone portable et il dit, bon, s'il n'y a personne à côté de moi, peut-être si méta, il peut y avoir des gens. Les gars, venez investir. Sauf que les gens sont attirés par des rentabilités folles. Donc, les personnes veulent tout dire, pour que quelqu'un mette l'argent. Donc, quelqu'un met son argent, il veut que tu lui dises un truc qui va lui plaire. Il se dit, OK, venez investir 70%. Tu sais que, bon, quand le gars va se dire 200 000, 70%, ça me donne combien? plus de la moitié de mon argent en un an. Il s'est dit, OK, peut-être, je vais quand même investir dans mon projet. Ça va arriver à un niveau. Et puis après, on est des frères, on va négocier. Donc, maintenant, la loi, la loi, la réglementation est contre ça. Justement parce qu'on sait que vous serez dans des problèmes et que vous n'allez pas rembourser. Donc, la cause du moeuf, ce droit de protéger les gens. Donc, on est contre cette pratique-là. Mais à la base, moi, je ne dirais pas que c'est une anac parce que la personne travaille avec ton argent. Il a peut-être utilisé la mauvaise méthode. Et je ne justifie pas. Mais je peux comprendre parce que la réalité du terrain est difficile. Ça pleure. Bon, maintenant, oh, la loi, je suis d'accord. Infraction, je suis d'accord. Mais anac, je mets un point d'interrogation. OK. En fait, tu justifies en fait leurs actions qui sont contre la loi. Je ne justifie pas, j'ai bien dit. mais je peux comprendre. Mais quand tu comprends, tu apportes des points sociaux, factuels, qui le mettent dans des situations où ils le font, mais qui sont contre la loi. Après, je suis d'accord qu'ils sont contre la loi. Vous aussi, les investisseurs, vous n'investissez pas. Il n'y a que vous ne vérifiez pas. Si je te dis que tu te donnes 100 % de ton argent dans 12 mois, rassure-toi que tu mets ton argent dans un truc. Donc, tu traites aussi ceux qui investissent d'idiot. Bon, pas d'idiot, mais de naïf quand même. Quand un entrepreneur te dit « je te donne 100 % de ton argent dans 12 mois quand même, il n'a pas de machine à fabriquer l'argent quand même. » Voilà, mais en soi, ce que je veux juste te dire, c'est qu'on a hanté beaucoup sur des personnes qui le font en ligne à chercher des financements. peut-être que la Cosima va appeler appel à l'épargne publique parce que justement, on le fait mal selon la loi. Mais je pense, pour avoir été au quotidien avec des porteurs de projets, qu'en soi, la motivation n'est pas mauvaise. Bon, maintenant, quand je t'ai promis l'argent, après un an, et que je ne te rembourse pas, voilà, il y a un problème, il faut que je te rembourse son argent, ça dit que c'est l'anac et tout et tout. Mais je crois qu'au fond, la motivation est bonne. Les réalités du terrain sont complexes et compliquées parce que la Cosima va nous dire de ne pas faire appel à l'épargne publique, mais derrière, les banques prêtent à 20%, à 18%. Il n'y a pas de... En France, ça va s'entendre parce que quand tu lances une entreprise en France, tu as les prêts à taux zéro, tu as la mairie qui t'accompagne, tu as Pôle emploi qui te donne même ton chômage, tu as X et Y, tu as des programmes d'accompagnement, tu as des subventions. Cameroun, en Côte d'Ivoire, il n'y a rien de tout ça. Peut-être le programme de subvention que tu vas suivre pendant 15 mois, ça va te donner 2 millions. Je ne sais pas si avec 2 millions, tu t'en sors sur Copili, mais voilà. Donc, les réalités sont complexes, c'est difficile aussi. Donc, on tire sur eux, ils sont hors la loi, oui, mais... L'intention fait que. L'intention fait que. OK, bon, ça reste un jeu très subjectif. Dans ce cas-là, est-ce que, justement, les institutions financières comme la Cosimov pourraient mettre en place des initiatives pour pouvoir aider ces personnes-là? Est-ce que c'est toi qui es sur le terrain, toi qui es en contact avec les personnes qui sont situées, ils n'en comprennent pas les startups? et tu l'as même précisé également qu'en termes de réglementation sur la Cosimov, sur l'AMF, tu maîtrises parfaitement les différents... Ce qu'il faut, quoi. Donc, tu as à peu près à jour sur ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place justement pour pouvoir accompagner cet écosystème-là. Est-ce que du côté africain, la Cosimov, dans le cadre de l'Afrique centrale ou du Cameroun, ils vont mettre en place? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ce ne sera jamais mis en place des processus pour aider ces personnes qui, socialement ou l'environnement, ne les permet pas d'atteindre un certain type d'objectif de pouvoir le faire? Déjà, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est régulier. Ce n'est pas de mettre en place des mécanismes pour aider. Leur rôle, c'est régulier. Donc, si vous voulez trouver des fonds pour que les investisseurs ne se fassent pas à naquer, pour que les startups ne... Pour qu'il n'y ait pas le désordre partout sur les placements, les achats, donc sur le marché des instruments financiers, voilà la règle à suivre. Donc, pour être crédible à recevoir de l'argent des gens, à prendre des placements, à ce que les gens te confient leur argent pour que tu ailles gérer, pour que tu ailles placer, et que tu donnes dans les rentabilités, voilà ce qu'il faut respecter. C'est un peu comme faire une microfinance au Cameroun. Une microfinance, les gens font des dépôts chez toi, les gens épargnent et tout. Pour être crédible, il faut avoir un capital minimum en fonction des catégories de 350 millions, une autorisation, etc. C'est la même chose sur les marchés financiers. Donc, ce n'est pas leur rôle d'aller chercher à savoir quels sont les mécanismes, à mettre un peu pour mieux financer les entreprises et tout. Leur problème, il est là, le problème, c'est qu'il est là pour réguler. Donc, les lois sont écrites, les lois sont là. Est-ce que la Cozumaf frappe réellement ? Est-ce que la Cozumaf agit ? Sinon, toutes les personnes qu'on voit hors la loi seraient toutes en prison, machin, machin. Je ne suis pas la Cozumaf. La Cozumaf a dit que vous avez le devoir de signaler, mais je ne pense pas qu'ils aient l'obligation de répondre. Du moins, la Cozumaf fait ce qu'elle veut. Donc, voilà, elle peut répondre. On n'apprend pas le signe d'instituton. Parfois, comme tu peux commettre un forfait, tu te dis que tu as gagné. Puis, six ans après ou sept ans, la Cozumaf apparaît et tu as dit que mon cher Amin en 2017, que c'est peu que tu aies dit aux gens sur Facebook ou sur TikTok, machin, voilà. D'accord. C'est clair. Donc, deuxième question. Tu as insisté sur un point que les investisseurs financent la vision. La vision. Donc, généralement, on sait que c'est ceux qui financent qui décident. Est-ce qu'à un moment donné pour les porteurs de projets africains, ils ne vont pas se retrouver dans des situations où ce sont ceux qui financent qui, à un moment donné, vont émettre des décisions qui peuvent être à l'encontre de la vision qui a été établie au départ? Tout dépend du contrat que vous signez. Quand on n'a pas d'argent et on veut lancer son projet, on a l'idée et on n'a pas d'argent. Donc, quand on fait une levée de fonds à ce moment-là, c'est très clair qu'on va beaucoup se diluer parce que je peux venir me dire que je me présente un projet, je me présente un projet, je n'ai pas d'argent, tu as ajusté l'idée et tu veux avoir 80% du départ et que moi, j'ai 20% et pourtant, c'est moi qui ai financé entièrement le projet. Mon cher ami, ça ne passe pas quoi. 50-50 si tu veux. Donc là, avant même de commencer ta boîte, tu t'es déjà diluée à 50%. Et pourtant, tu as quelqu'un d'autre qui vient te présenter le même projet mais lui, il a peut-être déjà le terrain, il a le site foncier, il a développé la solution, il a fait ses... Tout ça est valorisé et on se dit ok, moi, je vaux autant et pour le financement que tu apportes, tu vas peut-être faire un dixième de toute la vision qu'on a pour financer cette phase-ci. Voilà l'équivalent en actions. Donc, principe de base, lever des fonds très tôt signifie aussi se diluer très tôt. On ne vaut pas grand-chose. Donc, les gens prennent plus de risques avec toi, tes actions sont moins chères et tu te dilues. là, c'est pour tout le monde. Maintenant, sur la mesure qu'on avance, est-ce qu'à un moment, tu peux perdre le contrôle de ton entreprise parce qu'il y a trop d'investisseurs ou parce que tu t'es diluée très tôt ? Bon, oui et non. Oui, parce qu'à un moment, voilà, quand tu as émis des actions très tôt, généralement, les investisseurs veulent bien participer aux décisions d'entreprise. Ça veut dire qu'ils veulent avoir le droit de vote au conseil d'administration pour beaucoup. et dans ce cas-là, si tu as moins de 50 % de départ, tu peux devenir minoritaire à un moment. Si tu t'es très vite diluée, voilà, tu perds le contrôle. Voilà. Mais, dans d'autres cas, tu peux émettre des actions sans le droit de vote. D'accord. En gros, la personne perçoit juste des dividendes, mais au conseil d'administration, sa voix ne compte pas. D'accord. En fait, tout dépend du contrat qu'on a signé. D'accord. Tout dépend du contrat qu'on a signé. Si on peut passer à la troisième question. OK. Troisième question, donc, pour reprendre la deuxième question, est-ce que dans ce cas, je pense également que ceux qui nous suivent ce podcast se posent, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont propices à la levée de fonds ? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que si une personne se lance en termes de levée de fonds, ce sera beaucoup plus facile pour elle de l'avoir ? Je comprends très bien ta question, merci Emane, mais je ne répondrai pas à ta question comme ça. OK. Comme j'ai dit, la levée de fonds... Donc, si tu ne réponds pas comme ça, essaie de reformuler pour pouvoir répondre à la question. La levée de fonds, ce n'est pas un terme sexy qu'on utilise pour avoir rapidement des millions. c'est un besoin qu'il faut financer pour mieux servir avec son entreprise. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, est-ce qu'il y a des secteurs pour lesquels on peut facilement nous faire confiance ? Il faut comprendre déjà la psychologie de l'investisseur. Quelqu'un qui te rejoint, qui croit à ton projet, c'est deux raisons. Soit émotionnellement, il est attaché au projet, donc le projet est une passion, il ne recherche pas spécialement la rentabilité financière. Là, oui. Ou encore, il se dit, OK, quand je mets dans telle entreprise à cause de son secteur, des chiffres qu'elle a présentés, etc., je vais gagner ça. En gros, les investisseurs sont drivés par le gain financier. Il y a maintenant des secteurs plus porteurs que d'autres. Toi qui es sur le terrain, donne-nous des pépites. Est-ce qu'il y a des secteurs que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué des secteurs qui font bouger ? L'agriculture en Afrique. C'est qui va dans la bouche d'un village. Voilà, tout ce qui sera agricole en Afrique. Les industries, les mini-industries alimentaires. D'accord. Ça reste l'agriculture. La cosmétique. Ça donne tant d'argent. Les indiens, ça donne tant d'argent. OK. La cosmétique. Le business du cheveu. Voilà. Le cheveu Afro aujourd'hui. La cosmétique, le cheveu Afro. L'agriculture, l'éducation. OK. Et la tech. D'accord. Donc, une personne qui se positionne sur ces quatre secteurs-là est à peu près sûre qu'à un moment donné, s'il est porté par une bonne vision, il pourra... Il explose directement, pas à un moment donné. C'est cash, cash. C'est celle-ci. Très belle coque. Merci beaucoup, maman à cash. Merci beaucoup, Herman, pour ton intervention. Donc, on va tout de suite accompagner notre invité qui est venu secouer un peu la calabasse. Et on va rester en face-à-face avec Kelly parce que j'ai deux petites questions à lui poser. Ensuite, on pourra se séparer. Donc, on se donne rendez-vous juste après la petite bande d'annonce. sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bon, maintenant qu'on a fini avec Herman, on va revenir sur des choses encore plus intéressantes. Donc, maman à cash. J'ai deux petites questions à te poser. La première, c'est aujourd'hui, tu es en France, j'ai l'idée de rester en France. Quand tu dis que je suis développée des startups en Afrique, j'aimerais savoir quel est le regard que toi, tu portes aujourd'hui sur les Africains de la diaspora ? Bonne question. Bon, c'est toi seule qui aime les problèmes, Valais, moi, je n'aime pas les problèmes. Donc, je ne suis pas venue tuer. Sachant que tu es aussi une Africaine de la diaspora. Non, mais... Eux, tu tires sur toi. J'appelle juste aux Africains de la diaspora à ne pas se décourager parce qu'autrefois, on dit souvent que la diaspora ne fait rien, etc., etc. Sauf qu'au cours de plusieurs échanges avec des personnes, notamment des investisseurs, on se rend compte que beaucoup ont essayé mais ont été déçus. Donc, je veux juste dire que c'est encore possible sauf qu'il faut le faire avec des bonnes personnes et aussi, tout le monde peut investir. Et quand je parle d'investissement, je ne parle pas d'investissement, pas en numérique. Quand on parle d'investissement, tout le monde entend. Mettre l'argent, non. Tu peux investir de ton expertise, de ton argent et nature. Donc, ça veut dire quoi nature ? On a peut-être une start-up qui se lance, Copili qui se lance, etc. Elle a besoin de deux PC qui valent 3000 euros et puis tu les as achetés sur Amazon et puis tu ne les utilises pas. Si tu nous apportes ça en nature, on peut te dire le montant que ça va faire et on évalue en nature, on évalue le montant et puis on donne les actions équivalentes. Donc, en nature, tu peux investir si en industrie, tu es spécialiste, tu es un développeur spécialisé, tu travailles dans des grosses boîtes en France, tu développes, etc. Tu es pro et Copili a besoin d'un développeur. Donc, tu peux investir en industrie ou encore, tu peux apporter de l'argent. Tout à fait. Donc, ça veut dire que la compétence que vous avez C'est un investissement qui est non négligeable. Qui est non négligeable. Investissez, donc que ce soit en nature, en numérique ou en industrie, investissez et surtout avec les bonnes personnes. Surtout, surtout, surtout avec les bonnes personnes. Si jamais vous avez du mal à trouver les bonnes personnes, trouver les bons groupes pour vous accompagner, connecte en investe, je pense qu'elle a démontré et elle vous mettra en relation avec les bonnes personnes sur qui vous pourrez investir. Ok, on va sortir d'un volet très technique. On va rentrer dans des trucs beaucoup plus soft. Comme je disais, à un moment, tu es une femme. Très bien. Bon, d'abord, en couple ou célibataire ? Est-ce que ça va nous aider à lever des fonds, Valère ? Ma question, je pense que tu restes une femme en couple ou célibataire ? Du moins, je ne suis pas un cœur à prendre. Je n'ai pas un cœur à prendre. D'accord, ok, bon. Au moins, c'est dit. Au moins, c'est dit. Et... je vais être très trash. Est-ce que... Le monde financier, c'est un monde qui est essentiellement masculin pour la plupart du temps. Majoritairement, oui. Majoritairement, voilà, ce que je n'entends par essentiellement. Est-ce qu'il est souvent arrivé que toi, dans tes nombreuses démarches, qu'on te demande de passer à la casserole pour pouvoir bénéficier de certains avantages ? Ça peut arriver. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé. Et comment tu gères ça ? Moi, je pense que ça passe simplement des principes et des valeurs de chacun. Donc, chacun connaît le prix qu'il est prêt à payer. Donc, s'il y a un prix que tu n'es pas prêt à payer parce que tu as des valeurs peut-être religieuses ou que tu as conscience, etc., etc., tu ne le payes pas. C'est simple, mais tu payes aussi l'autre prix qu'il va avec. Tu as accepté de perdre la proposition, voilà. D'accord. Et tu regrettes ou pas ? Du tout, non. Et tu dirais quoi à une femme à qui on fait des propositions à chaque fois, mais qui refuse parce que, bon, c'est valeur et tout. Tu lui dirais quoi ? Moi, je dirais par contre que, attention. Attention, je suis une femme, mais attention à la face qu'on veut souvent montrer ou le côté faible qui pleure tout le temps et tout. La compétence, ça compte. Donc, en deal et en affaires, mon expérience, de mon expérience, quand tu es compétente et que tu apportes ce qu'il faut, à la base, les gens viennent pour gagner l'argent et pour faire des affaires. C'est vrai que certaines personnes peuvent aller au-delà, etc., etc., mais c'est d'abord le deal. Donc, si tu tiens le deal, ça va se faire. Maintenant, au-delà du deal, si ça ne t'intéresse, soit ça ne t'intéresse pas. Il y en a des cas pas très rares en fonction des personnes il y a des situations dans lesquelles tu vas perdre certaines choses parce que, justement, tu n'as pas accepté l'autre proposition, mais dans la majorité des cas, si les personnes trouvent leurs intérêts, que tu délivres le service qu'il faut, le deal se fait d'abord et après, peut-être, tu peux perdre le contact, la relation, tu ne peux pas pouvoir avoir certains deux ou trois services après, mais le deal prévu se fait d'abord parce que, voilà, tout le monde sort d'abord pour faire du business. D'accord. Il ne faut pas trop pleurer aussi. Oui. En gros, ce qu'on retient, c'est que la compétence, ça compte. Et le fait que tu es face face à certaines propositions qui ne rentrent pas dans le cadre de ce pourquoi tu as été contacté, il faut aussi accepter que ce sont des challenges auxquels il faut faire face et en fonction du système de valeur, soit validé, en soi, c'est deux adultes, soit refuser, mais accepter ce qui pourrait en découler. Exactement. Ok, super. Bon, c'est très bien. Maintenant, on va rentrer dans le petit jeu. Est-ce que tu es joueuse ? Essayons. Essayons. Avec toi, c'est toujours bizarre. Vas-y. On va jouer un petit jeu puisque tu es notre invitée aujourd'hui. Donc, on a pour habitude de présenter certaines personnes à nos invités. Et donc là, on va te présenter à tour de rôle des personnes que sans doute tu connais, soit physiquement, soit uniquement sur les réseaux. Et tu vas dans un premier temps nous dire ce que tu penses de bien sur eux et en disant ce que tu penses de moins bien sur eux, tu pourras améliorer parce que nul n'est parfait. Donc, je vais demander à Ibus de nous présenter tout de suite le premier personnage. Et tu nous donnes son nom dans un premier temps. Non, mais la paire entend Valère. Pourquoi tu sais ça? I don't love peace. I love problema. Alors, est-ce que tu connais ce monsieur? Ah oui, je le connais bien. Comment il s'appelle? Docteur Claudel Nubici. Alors, qu'est-ce que tu penses du docteur Claudel Nubici? Bien sûr, quand il parle de lui, ses activités, voilà. Déjà, il faut être qualifié pour pouvoir apprécier le docteur Claudel. On a tous forcément une appréciation de quelqu'un. Elle peut être appropriée ou pas, mais on a tous forcément un jugement. Dans le business au Cameroun, pour moi, le docteur Claudel, c'est la légende. C'est la légende! Le docteur Claudel, c'est la légende! De l'autre côté maintenant, comme toi, vous êtes les gars qui sont pro le business plan ne sert à rien. Donc, docteur Claudel, comme je dis toujours, le business plan sert à quelque chose. Donc, voilà, mieux planifier peut-être les projets avant de les lancer. Voilà ce que je peux dire. Le business plan sert à quelque chose. Écoutez, positif, on sait tous, c'est la légende, il nous a tous inspirés. Voilà, ce qu'il fait au quotidien la proximité qu'il a avec la jeunesse. L'inspiration, le courage, la motivation, voilà. Il n'y a pas deux, tout le monde le sert. Mais seulement au niveau de la planification des projets qu'il lance, il faudrait qu'il améliore un peu plus, c'est ça ? Mieux les penser avant de les lancer. Mieux les penser avant de les lancer. Ok, super. Merci beaucoup pour cet avis aussi franc dont tout ce qu'on va passer à la deuxième personne qu'on va te présenter tout de suite. Je pense que c'est une femme. Ah ! Est-ce que tu connais cette femme ? Oui. Comment elle s'appelle ? Modestine Castanou. Qui est-elle, cette femme ? Tu n'avais pas vu venir, celle-là. On l'appelle Miss Univers Éternel. Yes. Son mari, c'est l'épouse du pasteur Yvan Castanou. Yes. Alors, qu'est-ce que je pense ? Bien déjà, je dirais que, voilà, c'est l'inspiration de l'inspiration, comme on dit. Donc, c'est l'une des femmes qui m'a vraiment challengée dans son rôle de mère, son rôle d'épouse, son rôle d'entrepreneur. Comme on l'appelle affectueusement, Mama Maud. Voilà, c'est sac de boss lady. Sac de boss lady. OK. OK. Tout ça, c'est très, très, très beau. J'ai tenu à ce qu'on te la présente parce que très souvent, bon, nous, à l'extérieur, c'est le pépé, comme j'aime bien l'appeler, qu'on connaît, mais c'est qu'on nous aborde ce qu'on veut à côté d'un grand homme, c'est qu'à chier une grande femme. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'on me fasse un petit clin d'œil. Et maintenant, de l'autre côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut bien dire ? Non, pas qu'on, qu'est-ce que je peux bien dire ? Je suppose, je suppose vraiment que c'est à cause du temps, beaucoup d'activités et tout. Mais en termes d'accessibilité ou d'activités qu'elle organise avec des filles plus jeunes, on la voit presque pas. Elle n'est pas assez présente pour les plus jeunes ? Plus jeunes, je parle de la tranche de 21 à 28 et tout. Quand elle dit plus jeune, c'est par rapport à elle ? Voilà, par rapport à elle. Donc oui, il y a beaucoup de séminaires qui sont organisés, elle fait trop de choses et tout, mais peut-être... Donc il faudrait donc, Madame Castanou, si vous nous écoutez, il faudrait être un peu plus accessible. Voilà, en gros, c'est ce que tu veux dire. Ou bien ? C'est aussi une manière de dire que... Non, mais elle est accessible. C'est juste que voilà, dans la cible, en fait, c'est vraiment soit des femmes, des femmes, mais tu vois, il y a une tranche de 20 à qui se cherchent encore, qui... Des jeunes, des jeunes cis, des jeunes femmes. Des jeunes femmes, oui, qui se cherchent. Ça serait bien qu'elle soit un peu plus présente pour ces femmes-là, malgré toutes les occupations qu'elle a déjà. Ok, d'accord, c'est noté, je pense qu'elle a noté elle aussi de son côté. Et maintenant, on va passer au dernier, le meilleur pour la fin. Ah ! Madame... Rebecca Inanchon. Alors, dis-nous tout. Ah non, mais elle, c'est une guerrière. Elle m'a beaucoup inspirée, surtout, elle est très, très bonne en finances, surtout le lever de fonds finances, qui parle financement, le lever de fonds Cameroun, parle de Rebecca Inanchon, qui parle de start-up, qui parle d'incubateur, parle d'elle. Donc, elle la suive tout le temps. Ça donne des tips à chaque fois et son courage est juste admirable. Hum ! Courage admirable au niveau de la levée de fonds et tout, c'est nickel. Donc, vous êtes nombreux à dire tout cela d'elle, donc, on n'a pas menti. Et donc, de l'autre côté ? De l'autre côté, c'est le péché de toutes les personnes qui font des choses extraordinaires. À un moment, on ne peut pas être là pour tout le monde. Sauf que, voilà, au Cameroun, si tu regardes bien, elle est excellente côté lever de fonds, elle accompagne les start-up. Mais si tu vas poser la question à plusieurs porteurs de projets au Cameroun ou plusieurs start-upers, ils ne la connaissent pas. Pas du tout. OK. Donc, elle communique, elle communique bien, mais sauf que la cible, justement, par rapport à... Elle lieve les start-upers, elle encourage les start-upers, mais les start-upers ne la connaissent pas. Peut-être des séminaires ou des conférences avec des personnes un peu plus bas de l'échelle, quoi. Qui démarrent, quoi. Qui démarrent aussi, voilà. Un peu plus accessible, je dirais aussi. Donc, Madame Rebecca Anandjian, si vous tombez sur cette vidéo, vous savez désormais que, il y a des plus petits qui ont besoin de votre expertise, qui ont besoin de vous toucher du temps, qui ont besoin de savoir ce que vous faites, parce qu'elle pourrait aussi être une véritable source d'inspiration. En tout cas, merci beaucoup pour cette franchise. Et donc, pour sortir de cet échange qui, j'espère, vous aura au moins été autant enrichi que moi, j'aimerais que tu regardes la caméra qui est juste en face de toi. En face de toi. En face de toi. Voilà. Si tu avais ça à faire passer en 30 secondes, ça serait lequel? Je crois et je suis convaincue que les startups, c'est la base du développement en Afrique et je crois que le capital risque en vaut la peine. Donc, investissez dans les startups, c'est l'avenir. Yes! Investissez dans les startups, c'est l'avenir. En tout cas, merci beaucoup Mamana Cash. Merci. Et enfin, si c'est une autre petite phrase à la fin, tu m'as complété par un mot. Une financière qui n'écrit pas des livres, c'est une? Criminel. On aime ça. Donc, tu es une criminelle. C'est quand que ton livre sort du coup? Voilà, très bientôt. Je crois que, voilà, avec le PDG de Agent Ligue. Peut-être pour 2025, on va voir. On espère, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, la maison est là. Comme je l'ai dit, Plume d'Élise, c'est le premier et le meilleur programme d'accompagnement qui te permet de concrétiser ce rêve d'écrire pour impacter en 28 jours top chrono. Exactement comme on l'a déjà fait avec plus de 158 auteurs qu'on accompagne au cours des années 2022, 2023. Et là, on va relancer la prochaine classe pour 2024. Ça sera une expérience incroyable. Comment on fait pour te contacter? Pour me contacter, connect-invest.net. Prenez rendez-vous. Forcément, c'est moi qui y réponds. Ou encore, sur les pages Facebook, vous écrivez. Et puis, il y a des formulaires, des flyers. Vous allez voir, vous pouvez remplir. Et il y a même un contact WhatsApp. Yes. En tout cas, on mettra tout ça en description de cette vidéo. Il y aura les liens Instagram. Bref, vous allez sur connect-invest Instagram. Vous allez tout trouver sur place. Donc, merci beaucoup. Merci Valère. Je ne saurais terminer cet échange sans préciser que cet échange est sponsorisé par copili.io. On en a trop parlé déjà. Et surtout, cette vidéo est montée, réalisée par eBoost. C'est une boîte qui fait essentiellement le montage vidéo, qui accompagne les producteurs de contenu dans la production, la diffusion, l'animation même de leur page Facebook, Instagram, Instagram, Kilogramme, TikTok. bref, vous l'aurez bien compris. Si vous avez une communauté animée, si vous voulez gagner en visibilité en tant qu'entrepreneur, c'est eBoost. Bref, on vous laisse tout dans la description de cette vidéo ou contactez-nous tout simplement sur Agenda Livre. On vous dira comment faire pour entrer en contact avec eBoost. Cela étant dit, c'était Valéa Bellias et Maman Akash et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano ! Y'a n'en qui sont là-bas mais qui n'ont pas encore les papiers Pourtant, sans les papiers ils ne peuvent pas travailler Y'a n'en qui ont papiers qui travaillent Mais l'argent qu'ils gagnent là, c'est combien ? C'est pas tout, on dit Prions seulement Dieu pour la vie Si je pouvais changer l'histoire Mon expérience, j'allais la partager Car beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer T'entendres pas de grandir C'est pas question de l'âge ou de physique On parle de vision, on parle de rêve Quel livre pour forger le mindset ? L'édition, argent, livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Couchez ton histoire sous forme de livre Édition à la peine, place à argent, livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter, je suis immontel Aïe, aïe, aïe Écrire pour impacter, je suis immontel Aïe, aïe, aïe On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter, je suis immontel Donne-moi une feuille et puis un stylo S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Éditions à la paix de place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Aïeux, aïeux, aïeux Rika, Rika de l'écrivain Bienvenue Rika de l'écrivain Rika, Rika de l'écrivain Rika de l'écrivain Bienvenue Rika de l'écrivain Écrire pour impacter, elle est notre devise Parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On va changer d'histoire Laissez un héritage, écrire pour impacter, je suis immortel Ahé, ahé, ahé Merci beaucoup pour vous asseoir Est-ce que vous mettez une découverte dans la salle ? Ok, si, voilà Donc, je vais commencer par remercier Sous-titrage ST' 501